Salut à tous ! Aujourd'hui, petit tuto sur comment réussir son trait de liner quand on est débutant. Et bien figurez-vous que tout le monde peut réussir son trait de liner, oui, il n'y a pas que les youtubeuses ou les... Enfin, voilà, les filles qui se maquillent, non. Il vous suffira juste de vous munir d'un eyeliner, de vos petits doigts, et puis c'est tout. Fallait que je vous le dise que moi, normalement, pour faire mon liner, je suis toujours collée, en fait, à mon miroir. Limite, on dirait que je veux rentrer, bah, dans le miroir. Je comprends pas pourquoi. Je veux vraiment rapprocher pour bien faire le liner précisément. Bon, mais franchement, croyez-moi, si j'y arrive, vous aussi, mais mille fois, vraiment. C'est parti ! Je vous conseille de commencer par un eyeliner feutre. Donc, moi, j'ai celui de chez Kiko. Celui-ci, c'est vraiment si je suis en dèche de dèche, que j'ai vraiment plus de liner. Là, au moins, j'en ai un de rab. Vous voyez, c'est avec une pointe comme ceci, en forme de feutre, comme ça. C'est sûr que c'est largement moins précis que cette pointe-là. Avec le marqueur, on va dire que vous allez peut-être mieux réussir à faire votre trait de liner, mais il sera moins précis. Tandis qu'avec un liner comme ça, à pinceau, ça sera vraiment plus précis et aussi, il sera beaucoup plus noir que celui-ci. Bon, allez, on va commencer. Attends, je suis en plein stress, là. J'ai l'impression que c'est la première fois que je vais faire mon liner. Donc, dans un premier temps, j'ai appliqué mon lenticèle un petit peu aussi sur mes paupières, pour que ça fasse un peu une base et qu'on ne voyait pas vraiment trop les veines et que, voilà, ça soit bien unifié. Pour m'aider, je ne sais pas pourquoi, je pose toujours la paume de ma main, voilà, sur ma joue. Bizarre, mais voilà, ça m'aide à bien tenir mon liner, à ne pas trembler et aussi essayer de ne pas cligner des yeux. C'est vrai que la première fois, c'est un peu dur. Mais voilà, si vous clignez les yeux, je vous conseille de regarder vers le bas. Moi, je trouve que c'est un peu plus dur, du coup, bizarrement. Donc, vous munissez de votre liner. Alors, et en fait, moi, je commence toujours par la pointe de mon oeil. Donc, en ras de cils, on continue. Vous voyez, là, je galère un peu parce que j'ai la palette devant moi, c'est pas facile. Le ras de cils, et vous voyez, il est vraiment super noir, le liner, il n'y a vraiment rien à dire. Donc là, on a un liner qui est normal, sans sa fameuse petite queue, qui est à la fin du coin externe de l'œil. J'aime beaucoup faire la petite pointe à la fin de mon liner parce que je trouve que ça fait une jolie forme à l'œil. Ça fait des yeux plus en amande, voilà, des petits yeux de biche, j'aime beaucoup. Donc, il y a des gens qui font leur liner vraiment droit, c'est-à-dire vraiment comme ceci. Moi, je n'aime pas, je préfère vraiment qu'ils soient un peu plus remontés, mais pas trop non plus parce que sinon, ça va vous faire un œil trop tombant. Enfin, ça va faire vraiment bizarre. Hop. Donc, voilà, je fais comme ça. Je ne le remonte pas trop haut. En fait, vous voyez, je fais vraiment la continuité de mon ras de cils inférieur que je remonte un petit peu vers mon sourcil. Voilà, c'est tout. On vient un petit peu la retracer. Je vais venir faire une jolie pointe pour la pointe de mon sourcil. Sinon, ça va faire trop gros et ça ne va pas faire harmonieux. Et en fait, je reviens en haut comme ceci, du liner. Et hop, je viens rejoindre les deux liners. Et là, je remplis. Donc, voilà pour le liner. Et pour finir, j'aime beaucoup faire la pointe du liner en coin interne de mon œil. Ça va vraiment donner une plus jolie forme. En fait, là où on voit ce petit trait que j'ai fait tout à l'heure, je vais venir le fermer en rejoignant le coin interne de mon œil. Et je viens, en fait, hop, le rejoindre. À la base, c'est un highlighter, mais voilà, je le mets toujours en ras de cils pour, en fait, donner un aspect que mon œil est encore plus grand. Et j'aime bien parce que ça fait un joli regard, du coup. Ça fait un œil vraiment plus ouvert, plus grand. Et ensuite, après, je vais venir mettre du mascara. Voilà pour le résultat avec le mascara, le crayon blanc et notre petit eyeliner. J'espère que la vidéo vous aura plu, que j'aurai été aussi claire dans les explications. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. Et s'il y a des choses que vous n'avez pas comprises, dites-moi-les en commentaire. Je me ferai un plaisir d'y répondre. Je vous fais de très gros bisous et on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Ciao ! Sous-titrage ST' 501